Une nouvelle de James Gunn, l'heure du repas. Angela s'éveilla avec la conscience écœurante qu'aujourd'hui était venue l'heure du repas. Elle se glissa hors du lit, se précipita à son bureau et feuilleta à gestes énervés son agenda. Elle soupira de soulagement, tout était en ordre. C'était bien le jour de son rendez-vous. Angela ne mit que 45 minutes à se maquiller et s'habiller. C'était l'heure du repas. Tandis qu'elle descendait dans l'ascenseur, traversait d'un pas vif le hall et montait dans un taxi, elle ne remarqua même pas les regards qui se fixaient sur elle et pivotait pour la suivre. C'était l'heure du repas. Angela était hantée par un jardin zoologique. Elle était aussi hantée par les hommes, mais c'était plus compréhensible. Elle était de ses anges blonds aux yeux bleus, que les hommes supplient qu'ils prient aussi le ciel de leur envoyer. Et elle avait le genre de mensuration, 89-65-89, qui incite les mâles à s'intéresser aux rapports mathématiques. Mais Angela n'avait pas de temps à consacrer aux hommes, pas ce jour-là. Angela était hantée par un jardin zoologique et c'était l'heure du repas. Le docteur Bachmann, avec sa barbe grise, son teint rose, ses yeux bleus, avait pour principal atout dans sa profession l'amabilité. En profondeur, il y avait en lui quelque chose d'un peu moins aimable, qui avait influé sur son choix d'une carrière. Et maintenant, pour un instant, son masque professionnel, sa persona, comme disent les disciples de Jung, avait glissé. Un jardin zoologique, répéta-t-il, de sa voix nette, profonde et cultivée, où ne subsistait qu'une trace d'accent, viennoise sans nul doute. Il se reprit aussitôt. Un zoo, parfait. — Eh bien, ce n'est pas exactement un zoo, dit Angela, en esquissant à l'adresse du plafond une moue pensive de ses lèvres rouges. Du moins, pas au sens ordinaire du mot. Ce n'est en réalité qu'un seul animal, si on peut le qualifier d'animal. — Et comment l'appelez-vous ? — Oh, je ne l'appelle jamais, répliqua-t-elle vivement, avec un délicieux frisson. Il pourrait venir. — Hum, bourdonna le docteur Bachman, d'un ton neutre. — Mais ce n'est pas ce que vous voulez dire, reprit Angela à voix basse. Vous me demandiez, si ce n'est pas un animal, qu'est-ce que c'est ? Ce qu'il est. C'est un monstre. Quel genre de monstre ? S'en quitte avec calme le docteur Bachman. Angela se retourna en s'appuyant sur un coude pour regarder le psychanalyste par-dessus le dossier du canapé. Vous dites cela comme s'il vous arrivait tous les jours de rencontrer des monstres. Mais j'imagine que c'est vrai. Elle eut un soupir de sympathie. C'est une occupation dangereuse que d'être psychanalyste ? — Dangereuse, répéta le docteur d'un ton coléreux, surprise une seconde fois. Qu'entendez-vous par là ? — Oh, les gens que vous rencontrez, tous ceux qui sont bizarres avec leurs problèmes. — Oui, oui, bien sûr, fit-il en hâte. Mais pour en revenir au monstre. — Oui, docteur. Angela avait repris sa voix soumise en même temps que sa position décontractée sur le canapé. Elle regardait l'angle du plafond comme si elle y eut vu le monstre accroché. Ce n'est pas un monstre de cauchemar, bien qu'il soit assez effrayant. Il est trop réel, pas de flou dans la silhouette. Il a un pelage violet, court comme le velu de certaines araignées, et quatre pattes, par réparties également, comme celles d'un chien ou d'un chat, mais groupées dans le bas. Elles sont très fortes, beaucoup plus qu'il ne serait nécessaire. Et il est capable de sauter droit en l'air, à cinq mètres de haut. Elle tourna de nouveau la tête pour regarder le docteur Bachmann. — Vous notez bien tout ceci. Le psychanalyste écarta brusquement son carnet, mais Angela avait eu un aperçu de ce qu'il y avait tracé. — Bravo, dit-elle en battant des mains dans sa joie. Vous dessinez une image. — Oui, oui, dit-il grognon. Mais continuez. — Bon, il n'a que deux bras, six doigts à chaque main, et ils sont flexibles, comme s'il n'y avait pas d'os dedans. Et ils s'étirent en une longueur formidable, comme pour cueillir des fruits qui pousseraient sur de très hautes tiges. — Un végétarien ? fit le docteur Bachmann, qui tenait à placer sa petite blague. — Oh non, docteur, répondit Angela, les yeux écarquillés. — Il mange de tout, mais c'est de la viande qu'il préfère. Son visage est presque humain, sauf qu'il est vert. Il a les dents très aigus. Elle frémit. — Très aigus ? Est-ce que je vais trop vite ? — Ne vous inquiétez pas pour moi, aboya le psychanalyste. C'est votre subconscient qu'il nous faut explorer, et il faut le laisser aller à sa propre vitesse. — Oh mon Dieu ! émit Angela d'un ton résigné. Le subconscient, cela va encore être un de ces trucs. — Vous ne croyez tout de même pas que ce cauchemar est une quelconque réalité objective ? demanda sèchement Bachmann. — Cela ferait de moi une démente, n'est-ce pas ? — Eh bien, je pense qu'il n'y a rien à faire. Je crois à sa réalité. Le docteur Bachmann tira nerveusement sur sa barbe. — Je vois. Revenons en arrière. Quand cette illusion a-t-elle commencé ? — Je pense qu'elle a commencé par la claustrophobie. Le docteur Bachmann haussa les épaules. La peur morbide des lieux confinés n'est pas inhabituelle. — Mais cela m'arrive à ciel ouvert. Ma peur n'a aucun rapport avec mon environnement. Tout d'un coup, j'ai l'impression d'être dans une pièce assez spacieuse sur laquelle pèse une masse énorme de roches ou de maçonneries. Je suis au milieu d'une foule de gens. Par instant, cela prend une telle netteté que le cadre réel où je suis disparaît. Mais l'impression venait et s'en allait, n'est-ce pas ? — Oui. Puis venait l'odeur. Elle était particulière, forte et musquée, comme celle de la cage au lion en hiver, sauf qu'elle avait quelque chose de déplacé, en quelque sorte. Mais elle m'évoquait quand même le jardin zoologique. Naturellement, vous étiez la seule à l'apercevoir. — C'est exact. Cela me rendait confuse au début. Je m'efforçais de couvrir l'odeur par du parfum, mais cela n'y faisait rien. Puis je me suis rendu compte que personne d'autre ne paraissait la sentir, comme la claustrophobie. Elle venait et s'en allait. Mais chaque fois qu'elle revenait, elle était plus forte. Pour finir, je suis allé consulter un psychiatre, un docteur Habert. C'était avant que l'illusion prenne une forme visible. — Cela, c'est par la faute du docteur Habert que j'ai vu le monstre. Il fallait s'y attendre. Comme rien d'autre ne marchait, le docteur Habert a essayé l'hypnose. — Fouillez dans votre subconscient, me disait-il. Ouvrez la porte au passé. Alors j'ai fouillé et j'ai ouvert la porte. Et c'est ainsi que c'est arrivé. — Qu'est-il arrivé ? fit le docteur Backman, se penchant vers elle. — J'ai vu le monstre. — Oh ! Il se radossa déçu. Il y avait des gens à proximité, mais le monstre était plus près. L'odeur était étouffante, tandis qu'il regardait fixement par la porte. Et il m'a vu. J'ai claqué la porte, mais il était trop tard. La porte était là. Je savais qu'on pouvait l'ouvrir. Et il savait qu'on pouvait l'ouvrir. Alors j'ai eu vraiment peur. — Peur ? Que le monstre arrive à franchir la porte. Le psychanalyste tiraillait sa barbe. — Avez-vous trouvé une explication à cette illusion ? — Vous n'allez pas rire, surtout. Sûrement pas. Je pense que par quelques accidents insolites dans le temps, je me suis trouvé lié à un jardin zoologique qui existera dans un lointain avenir. — Le monstre n'est pas natif de la Terre. Il est originaire d'ailleurs. De Jupiter, peut-être. Bien que je ne le crois pas. À travers la porte, j'arrive à distinguer une partie d'une indication. Tenez, voici ce que je parviens à déchiffrer. Angela pivota et lui arracha des doigts par surprise le carnet de notes, où elle inscrivit rapidement « Emba, l'armis, orig, vega ». — Exactement comme au zoo, dit-elle en restituant le bloc-notes. Il y a une étoile qui s'appelle Vega. — Oui, répondit le psychanalyste, la voilante. Et vous avez peur que ce... que cette créature passe par la porte et qu'elle... — C'est bien cela. Il peut l'ouvrir maintenant, voyez-vous. Il ne peut pas exister ici. Ce serait impossible. Mais quelque chose du présent peut exister dans le futur. Et le monstre a faim. De viande. — De viande ? répéta le docteur. Les sourcils froncés. — Toutes les quelques semaines, expliqua Angela en tremblant, arrive l'heure du repas. Le docteur Bachmann tiraillait sa barbe, préparant le coup vif félin qui mettrait à nu le lien traumatique constituant la racine de la névrose. Il prit un ton incisif. Le monstre ressemble à votre père, n'est-ce pas ? Ce fut au tour d'Angela de plisser le front. C'est ce que disait le docteur Haber. Toute seule, je ne l'aurais jamais remarqué. Il se peut qu'il y ait une légère ressemblance. Ce docteur Haber, il ne vous a fait aucun bien ? — Oh ! Je ne voudrais pas que vous pensiez une chose pareille, protesta Angela avec vivacité. Il m'a aidé, mais ce n'a été qu'un soulagement provisoire, si vous me comprenez. Et vous souhaiteriez quelque chose de plus durable. — Ce serait bien agréable, avoua Angela, mais je crains que ce ne soit trop espéré. — Mais non. Avec le temps, nous finirons bien par transférer ces refoulements subconscients à votre esprit conscient, où ils seront lavés de leur contenu névrotique. — Vous pensez que tout n'est que dans ma tête ? — Sankhi, Angela, avec une ombre d'espoir. — Certainement, affirma le psychanalyste. — Reprenons la progression de votre illusion une nouvelle fois. Tout d'abord est venue la claustrophobie, puis l'odeur, puis, à cause de... du traitement du docteur Haber, veux-je dire, les rêves. — Oh ! Non pas des rêves, docteur, rectifia Angela. — Quand je dors, je ne rêve pas de monstre. Je rêve. Elle rougit délicieusement. — D'homme ! — Le monstre du zoo, je le vois chaque fois que je ferme les yeux. Elle frissonna. Il devient impatient. — Il a faim ? Angela lui sourit radieusement. — Oui, c'est presque l'heure du repas. On l'alimente naturellement, son gardien sans doute, mais on ne lui donne que des graines et des fruits, des produits de ce genre, et c'est de viande qu'il a faim. Et alors ? Il ouvre la porte. Et j'imagine qu'il passe ses doigts élastiques par l'ouverture. Angela lui adressa un regard de pure gratitude. Tout juste. Et vous avez peur qu'un jour, il ait assez faim pour vous dévorer ? C'est bien cela, je crois. Pas vous ? Je veux dire, vous n'auriez pas peur ? Il y a toutes ces légendes sur les dragons et le minotaure, et d'autres créatures de même nature. Il préfèrerait toujours un régime composé de jeunes vierges. Et du moment qu'on en a tant parlé, et c'était là votre seule inquiétude, observa le docteur d'un ton sec, il me semble qu'il ne vous serait guère difficile d'échapper à ce sort, de vous rendre indésirable. Angela gloussa. Au docteur, quelle suggestion ? Bon, revenons en arrière. Toutes les quelques semaines vient le moment de manger, et vous, éprouvant de la nervosité et une certaine peur, venez me demander mon aide. C'est si bien exposé. Et c'est maintenant l'heure du repas. Exact. Les narines d'Angela se dilatèrent soudain. Il se rapproche de la porte. Vous ne le sentez pas, docteur ? Le docteur Bachman renifla, puis ricana. Certainement pas. Et maintenant, si vous me parliez de votre père ? Eh bien, commença Angela avec une certaine hésitation. Il croyait à la réincarnation. Non, non, s'impatienta le petit canaliste. Les choses d'importance, les sentiments que vous aviez envers lui quand vous étiez petite fille, ce qu'il vous disait, la haine que vous ressentiez pour votre mère. J'ai peur que nous n'ayons pas le temps. Il a déjà une main sur la porte. Malgré lui, le docteur Bachman jeta un coup d'œil inquiet par-dessus son épaule. Le monstre ? Sa barbe avait des frémissements d'inquiétude. Ridicule. Quant à votre père ? La porte est ouverte, s'écria Angela. Je suis effrayé, docteur. C'est l'heure du repas. Je ne m'y laisserai pas reprendre, déclara le psychanalyste avec sévérité. Si nous voulons avancer dans notre analyse, il me faut connaître au complet. Docteur, attention, les doigts ! Docteur Bachman ! Docteur ! Doc ! Angela poussa un soupir. Un étrange soupir, mi désespéré, mi soulagé. Elle prit son sac à main. Docteur ? S'enquittait-elle pour voir dans la pièce vide. Elle se leva, humant l'air avec prudence. L'odeur avait disparu. Le docteur Bachman aussi. Elle marcha jusqu'à la porte. Docteur ? Appela-t-elle une seconde fois. Pas de réponse. Il n'y avait jamais eu de réponse, de la part d'aucun des dix-sept psychiatres, d'Aber à Bachman inclus. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Le monstre avait un goût prononcé pour les psychiatres. Et elle se trouvait dans une situation vraiment terrifiante, sans qu'il y eût en rien de sa faute, et il fallait bien qu'une fille se débrouille de son mieux. Elle pouvait cependant se consoler à l'idée que le monstre ne la prendrait jamais pour nourriture. Elle était la trappe qu'il lui fallait pour pénétrer dans ce monde, qu'il la dévore, et c'en était fini pour lui de manger. Elle n'avait absolument rien à craindre, tant qu'elle ne serait pas à court de psychiatres. et c'en était fini pour lui de manger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501